Musique Edmond Okamveli Nkongo, ingénieur électrotechnicien et ancien président du Conseil économique et social du Gabon, a présenté mercredi 5 juin dernier à un public libre-villois composé en majorité d'hommes politiques son tout premier ouvrage, un essai sur les causes du déficit démocratique et du maldéveloppement en France et en Afrique francophone. Déficit démocratique et maldéveloppement francophonier, quand nos dirigeants ne peuvent plus, tel est le titre de l'ouvrage présenté. L'assistance comprenait des dinosaures et des ténors de la politique gabonaise, toutes chapelles et toutes générations confondues. L'auteur traduit en un essai politique le résultat d'une longue et profonde réflexion sur l'échec politique et économique de la France et des pays africains francophones. La cause de cet échec commun est tout aussi commune. L'adoption est la pratique d'un système constitutionnel présidentialiste, concentrant tous les pouvoirs et même tous les contre-pouvoirs en un seul et unique tout-puissant président de la République. « Excessif » explique l'auteur qui propose comme alternative l'adoption d'un régime parlementaire de loin, plus démocratique, plus porteur des aspirations du peuple et plus enclin à faire évoluer les citoyens vers un meilleur et durable développement humain. Je pense que le choix que mon jeune frère a porté sur le président Abdou Diouf pour écrire la préface a été un bon choix. Le président Abdou Diouf a été président de la République du Sénégal des années durant. Le président Abdou Diouf a été le premier président de l'Afrique francophone à accepter l'alternance au sommet de l'État, puisque malgré les pressions de ses collaborateurs qui voulaient tripatouiller les résultats, il avait pris le soin d'appeler son adversaire pour le féliciter, mais plaçant ses collaborateurs devant le fait accompli. Le président Abdou Diouf, en quittant le pouvoir, sans se désintéresser de ce qui se passe au Sénégal, a pris suffisamment de recul. Et il a été choisi par le chef d'État de l'espace francophone pour diriger, des années durant, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est donc quelqu'un qui est un acteur éminent de la scène politique africaine, qui a pu voir les contraintes liées à l'exercice du pouvoir par rapport à l'héritage de l'ancien colonisateur, puisque les constitutions africaines, la plupart des constitutions des pays de l'Afrique, de l'espace francophone, sont calquées sur le modèle de la constitution de la Vème République. Il faut féliciter notre jeune frère pour l'audace qu'il a eue. Il fallait de l'audace. Parce que, en la matière, je dis toujours que qui n'ose rien n'a rien. Mais nous avons quelqu'un qui a exercé des hautes fonctions au plus haut niveau en tant que président du Conseil économique et social. Il demeure un observateur attentif de la scène politique nationale et qui a pris son courage pour écrire, pour témoigner et dire que chercher à diagnostiquer le mal profond qui est à l'origine de nos problèmes actuels. Ce mal profond, c'est la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. et si une seule personne détient à lui seul tous les pouvoirs et même les contre-pouvoirs, s'il contrôle les contre-pouvoirs, parce que dans tous les systèmes démocratiques de l'espace francophone, le président de la République nomme le premier ministre, il nomme les ministres, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est le président d'un parti. Donc, il a la mainmise sur le Parlement parce que n'importe qui ne peut pas être président de l'Assemblée ou du Sénat s'il n'a pas donné son action. Ceci montre qu'il y a véritablement mainmise sur le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ceci constitue en un point douté un problème. Et c'est ça le problème de l'espace francophone. Il comporte 317 pages structurées en deux parties. L'ensemble de ces deux parties contiennent sept chapitres embrassant des perspectives tout à fait variées. On retrouve à la fin de l'ouvrage une dizaine d'annexes particulièrement fournies. Cet ouvrage a été préfacé par Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un essai écrit dans un langage simple et accessible à tous. Un travail de recherche a été effectué indéniablement. plusieurs entretiens, des documents d'archives mobilisés, etc. L'auteur s'est déployé pour explorer des domaines aussi variés que le droit, l'économie, la culture, l'histoire, etc. Et même un clin d'œil à la physique sans signe d'une curiosité et surtout d'une souplesse intellectuelle. Pour ce qui est du résumé de l'ouvrage, l'auteur partage au début de sa réflexion une incompréhension à savoir qu'en dépit d'une indépendance datant déjà de plus de 50 ans, un potentiel naturel énorme, des opportunités et des ressources humaines abondantes, le Gabon, mais aussi les pays francophones environnants, à défaut de décoller, régressent. Comme pour poser le cadre de sa réflexion, l'auteur se livre à un rapide examen de la condition sociale, culturelle, économique, humaine et politique de cet espace. De cet examen, il ressort des pesanteurs quasi structurelles qui ne permettent plus au Gabon et aux pays francophones de se projeter avec enthousiasme vers les voies du progrès. Pour étayer son constat, il met à la disposition du lecteur un certain nombre de données qui renvoient à la France et les pays francophones d'Afrique à chaque fois dans des places inconfortables des classements mondiaux. Il prend donc ses responsabilités pour s'acquitter d'un devoir de mémoire en écrivant ce livre afin de ne pas, dit-il, allonger cette liste des bibliothèques virtuelles. Cela conduit M. Edmond a posé une série de questions autour desquelles l'ouvrage va se construire. Entre autres questions, de quelle modernisation de la démocratie avons-nous besoin pour affronter la mondialisation ? Première question. Du côté des pays francophones d'Afrique, pouvons-nous dire aussi que pour la démocratie et le développement de nos pays francophones, nous avons tout essayé ? Deuxième question. Le but du livre est donc double. Rechercher les dénominateurs communs à la France et à ses ex-colonies des causes du patinage artistique, ce sont ces mots auxquels participent et assistent impuissants les citoyens français et francophones d'Afrique. Contribuer à susciter et amplifier le débat sur la quête de modèles alternatifs afin de tourner le dos à la philosophie de la Constitution de la Vème République, et à ses implications jugées désastreuses. L'hypothèse de base de M. Edmond Aucinvelet est la suivante. L'architecture politique et institutionnelle, inspirée du modèle constitutionnel français de la Vème République, qui consacre la centralisation du pouvoir au moment même où l'aération des sociétés est plus qu'une exigence aujourd'hui, ne permet pas de répondre aux défis imposés par la mondialisation. Dans la première partie de son ouvrage, il dresse un état de lieu de la condition du monde francophone. D'abord, il commence par convoquer le poids de l'histoire, traite des noirs, colonisation, décolonisation, France-Afrique, néocolonialisme, pour finalement faire ressortir le lien quasiment génétique entre la France et les pays francophones d'Afrique et le caractère problématique de la vulgarisation d'un modèle d'organisation politique et institutionnel sous-tendu par la constitution de la Vème République. Ensuite, il poursuit sur ce qu'il appelle la crise du politique qui se caractérise essentiellement par la concentration des pouvoirs qualifiée par l'auteur de peste francophone dans un tel environnement institutionnel et politique. L'unilatéralisme et le huis clos sont des modes d'action publique privilégiée qui se terminent souvent par l'échec des politiques publiques au détriment de la réflexion, la confrontation des idées par laquelle des choix pertinents et des décisions judicieuses peuvent être faits. L'auteur ajoute à cette crise du politique le manque d'éthique, le déficit démocratique, la malgouvernance. Il progresse pour s'arrêter sur les problèmes socio-économiques et les défis en francophonie, comme il dit, en rappelant la pauvreté et le chômage endémique qui touchent ces espaces. Il met l'accent sur les autres facettes insoupçonnées de la pauvreté qui touchent les dirigeants et les responsables politiques. Il parle pour eux de pauvreté intellectuelle, pauvreté morale, pauvreté spirituelle, dont les effets sont jugés dévastateurs. Par ailleurs, face à la défaillance des systèmes éducatifs, santé, agricoles, face à l'état dans lequel est progressivement plongé la ruralité, face aux nombreux autres défis gouvernance locale, entrepreneurial et démocratique, monnaie, drogue, etc., il déduit en prenant de la hauteur que changer les hommes ne suffit plus. Il ajoute avec cette formule facile à comprendre et comme pour conforter son hypothèse de base, il est facile de comprendre que la concentration des pouvoirs commence par la concentration des moyens. Enfin, il termine cette première partie par ce qu'il appelle le cordon ombinical ou l'ADN culturel francophone, caractérisé essentiellement par l'aliénation culturelle des Africains francophones. Comme pour dire son espoir, il prend une image empruntée à la physique. L'eau, quand vous la mettez dans une chambre froide, se transforme en glace. De même que quand vous prenez cette eau et vous chauffez à une certaine température, elle devient de la vapeur. La substance reste donc essentiellement la même. Il rappelle néanmoins les implications de l'histoire dans la fabrication de l'homme africain francophone d'aujourd'hui, le rôle des religions dans la guerre aux traditions, la franc-maçonnerie, ordre mystique à succès auprès de l'élite, etc. A ce propos, il s'interroge pour interpeller l'élite. Peut-on appartenir à deux ou plusieurs ordres mystiques à la fois au seul motif qu'il s'agit de la quête du même Dieu ? N'a-t-on pas là une des sources des incohérences, de la légèreté, de l'infidélité, de la non-loyauté, du non-respect des règles et des normes, la perte d'identité, du manque de solidarité, du rétro-pédalage et de ce qu'il appelle de l'instabilité intellectuelle constatée et recrochée aux élites mondiales actuelles en général et aux élites franco-africaines, maçons en particulier. Il conclut en écrivant ceci et dans un langage encore une fois simple, face à une mondialisation incontournable pour ne pas reculer, pour relever les nouveaux défis, les gouvernants et les gouvernés, surtout francophones, se doivent de changer de mentalité ou adopter des cultures nouvelles plus compétitives. Après une véritable archéologie du sous-développement agressée par l'auteur, ce dernier envisage par la suite des pistes de solutions. Dans la deuxième partie de son ouvrage, Edmond Ocain-Velléencovo explore des pistes pour sortir des pesanteurs décrites plus haut. Il propose vivement d'explorer la piste de la renaissance culturelle. Pour l'auteur, les politiques d'assimilation pendant l'ère colonial avec la bénédiction des ordres religieux et mystiques sont arrangées sur la liste de toutes ces choses qui ont participé au génocide planifié des valeurs culturelles ancestrales. Il convoque un savant de l'antiquité, Archimède, qui disait « Donnez-moi un point d'appui et je souleverai le monde. » Comme pour appuyer l'idée que les pays africains, comme leurs dévenciers, ont l'obligation de passer par une renaissance culturelle. Dans cette optique, doivent être examinés avec un intérêt marqué les questions liées à l'organisation, au fonctionnement des sociétés traditionnelles, au partage des pouvoirs, pour y puiser l'inspiration et les repères nécessaires. Doivent être examinés avec le même intérêt les besoins des peuples et les opportunités mondiales, autonomisation, transparence, spiritualité, droits de l'homme, mondialisation, environnement, gouvernance mondiale. Il écrit ceci « Il s'agit pour nous les Africains de tout entreprendre pour retrouver nos repères et reprendre du souffle, de profiter de ce mouvement pour reconstruire la croyance ancestrale détruite pendant la colonisation. » En poursuivant son exploration s'agissant des pistes de solutions, il demande par la suite à explorer le monde en réglant au préalable la question de la barrière de la langue appréhendée ici comme un facteur qui nous coupe du monde. Il penche donc pour le multilinguisme. Dans la même lancée, il préconise d'examiner pour s'en inspirer d'une part les modèles de développement asiatique et d'autre part les modèles de démocratie scandinave « Japon, Chine, Inde, Norvège ». S'agissant du Japon, l'auteur considère ce pays comme un exemple de développement accéléré. Un archipel magique de la planète Terre où s'étiole dit-il le silologue de l'Occident sur le développement et la modernité. Sur quel levier s'est-il appuyé le Japon ? D'abord un mot d'ordre prononcé par l'empereur Meiji en 1869 et qui dira ceci « Toute décision à prendre sera améliorée par les suggestions du peuple. Toute coutume ancienne barbare devra disparaître. Tout choix de dirigeant sera fait sans discrimination sociale. Et enfin tout savoir, toute sagesse sera recherché dans tout pays quel qu'il soit afin d'asseoir les bases de l'État japonais. Ensuite il présente les leviers qui ont permis au Japon de se hisser en tête de liste des sociétés prospères. La démocratisation de l'information est la condition de la démocratisation de l'intelligence, donc du développement. Le Japon a misé sur une suppression des inégalités d'accès au savoir, aux connaissances et à l'information. C'est ce que l'auteur appelle un fantastique développement des industries intelligentes, édition, imprimerie, presse, les industries de l'information et de la communication, etc. L'imprimerie est à la culture ce que la sidérurgie est à l'industrie du 19e siècle, une industrie industrialisante, écrit l'auteur. « Former sans informer aboutit à une déperdition du savoir et de l'intelligence, ajoute-t-il. Informer et former sont les deux bases de la puissance et du développement nippon. Depuis longtemps, le Japon a compris que comme toutes les guerres, la guerre de développement se gagne aussi sur le front de l'information. Il poursuit et décline les autres leviers sur lesquels le Japon s'est appuyé. Le couple est à sa bras entreprise un État directeur, correcteur et incitateur à la perfection économique. La stratégie de loi sauvage à découvrir dans le livre, vous me le permettrez. La qualité des hommes et des outils, qualité des hommes et qualité des machines, tels sont les secrets du miracle japonais. Le patriotisme japonais, l'athéisme japonais et pour finir l'éloge de la modestie. Un crin d'œil à ce margouillard qui voulait se prendre pour plus gros que l'éléphant. Cette prospérité du Japon a même fini par irradier son arrière-cours à l'exemple des dragons et des tigres asiatiques. La Chine, autre exemple sur lequel s'appuie l'auteur, avec ce rappel de la philosophie de l'oisillon qui doit être le premier à prendre son envol. Nous ne devons pas attendre des autres qu'ils trouvent les solutions à nos problèmes, mais compter sur nous-mêmes. C'est aussi l'histoire d'un petit village appelé Midong dans la province du Foujian, rassemblant cinq écueils accablants, anciens, ethnies minoritaires, frontaliers, insulaires et pauvres qui progressivement a vaincu ces obstacles pour devenir un espace prospère et intégré. Edmond Kevin Nkogo recense les dix ressorts ayant permis à la Chine de décoller, la conscience de voler le premier, prôner un cœur économique à l'image d'une chorale, la mise en place d'un gouvernement intègre, le dévouement des fonctionnaires, avec ce proverbe chinois, les efforts échouent lorsque le pouvoir est égirpé, ils réussissent lorsque les pouvoirs sont partagés, les gouttes d'eau transperçant la roche, un autre levier, s'approcher intimement du peuple, travailler pour les populations locales à chaque mandat, un autre levier, une percée pour sortir de l'impasse, l'entrepreneuriat local, un autre levier, et pour finir, mettre en valeur le rôle des assemblées populaires afin de faire progresser les collectivités rurales. Parce que la démocratie, c'est quoi ? Gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et c'est l'Assemblée, c'est le Parlement qui est devant. Après, le Parlement élit le Premier ministre qui exécute ce que le Parlement, c'est-à-dire ce que le peuple veut. après vient le Président de la République qui est l'autorité morale, qui est l'autorité qui s'occupe des problèmes extérieurs. Il est en troisième position avec les autres institutions. Edmond O'Kemvelé Nkongo a saisi l'opportunité que lui offrait la présentation de son livre pour dire à la classe politique qu'elle s'entre-déchire en vain et qu'elle ferait mieux d'engager son énergie et ses actions dans la direction d'un changement constitutionnel qui ferait abandonner le régime présidentialiste au profit d'un système parlementaire plus démocratique. Nous avons des gens formidables. La preuve, moi-même qui écris ce livre, je l'écris quand je suis au PDG, mais qui peut savoir qu'un PDG peut écrire un livre qui critique le système. Donc, ça ne veut rien dire. Être au PDG, être en opposition, vraiment, ça ne veut rien dire. Ce livre est dur parce que je veux choquer les esprits. je veux choquer les esprits. Quand vous voyez la lettre que les petits guinéens fondaient et l'autre qui ont écrite, cette lettre-là qu'ils ont écrite pour dire que si nous mourons dans les sous des avions, dans les terrains à l'atterrissage, c'est parce que nous savons que vous pourrez nous aider. Ils décrivaient à l'Union européenne, ils sont morts carbonisés dans un vol de Sabena à qui je rends hommage. Donc, nos problèmes ne viennent pas surtout d'ici. C'est vraiment, c'est à la marge. Ça vient de France, je dirais même, je dirais même, ça vient de l'Élysée de Grasse. Quand vous allez sortir d'ici, je souhaiterais que vous essayiez de partager et de discuter de ce que je vais vous dire. vous lisez le livre et vous allez vous-même vous faire votre avis arrêtant les combats d'hommes. Le contenu de cette œuvre a été salué, bien apprécié et qualifié même d'inédit. Quoique c'est quand même assez inédit qu'une personnalité gabonaise ayant une certaine expérience ayant exercé à un niveau quand même assez élevé de l'État se disent qu'il doit consigner un témoignage et surtout faire le point par rapport à l'État de notre société en proposant un schéma qui peut se discuter. Le livre, je ne suis pas étonné par le personnage et nous avons eu des longues réflexions plusieurs fois parce qu'il me disait toujours qu'en matière de réforme des sociétés ça prend du temps et il vous a dit ça lui a pris quatre ans. Ce que je puis dire parce que c'est vaste le thème est vaste ce que je puis dire c'est simplement vous donner une de vous dire la citation d'un poète espagnol que j'affectionne beaucoup c'est Federico Garcia Lorca qui dit que tout livre est un jardin ça veut dire tout livre est un jardin parce que d'après lui les yeux sont de petits génies à la recherche de fleurs spirituelles à offrir à la pensée et ce soir nous avons eu droit à ces multiples fleurs que chacun des lecteurs va accueillir et les admirer selon sa sensibilité les contempler et s'en approprier également. Je pense qu'il faut avoir le courage qu'il a eu pendant quatre ans et demi de faire des recherches en fait c'est un livre qui retrace et qui met en lumière des recherches que l'auteur a faites pendant des années pour nous servir aujourd'hui le système démocratique tel que nous nous l'avons vécu en Afrique et qui n'était peut-être pas le bon parce que nous avons notre culture on nous a imposé une manière de gérer qui ne correspond pas toujours à nos cultures qui sont parfois aux antipodes de nos cultures et qui a amené certainement les chaos que nous avons connus. C'est un audit c'est un diagnostic de la situation des pays africains qui sont encore attachés au codon au médical français. Nous sommes formatés ainsi et la problématique qu'il pose c'est comment nous sortir de ce formatage qui est vraiment francophone. d'avoir regardé cette vidéo